Le changement d'heure pour passer à l'heure d'hiver, c'est le dernier dimanche d'octobre. C'est-à-dire, pour l'heure d'hiver 2024, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. A l'inverse du passage à l'heure d'été, on gagne donc une heure de nuit. Concrètement, à trois heures, il sera deux heures. De quoi s'y perdre, à chaque fois, dans les dates de changement. L'occasion aussi de s'offrir un voyage relatif dans le passé, ou plus prosaïquement de gagner une heure de sommeil. Passage à l'heure d'hiver, quand change-t-on d'heure en 2024 ? Le changement d'heure aura lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. A trois heures, il s'agira de reculer les aiguilles de vos montres d'une heure. Vous pouvez aussi attendre le matin, mais gare à la confusion, la plupart de vos appareils électriques, smartphones en tête, font généralement la mise à jour tout seul. Dans le doute, fiez-vous plutôt aux appareils connectés. A quelle heure on change d'heure ? Les changements d'heure, heure d'été comme d'hiver, s'effectuent toujours dans la nuit. Ainsi, lors du passage à l'heure d'hiver, on recule les aiguilles à deux heures lorsqu'il est trois heures, et au printemps, c'est le contraire, on avance les aiguilles à trois heures lorsqu'il est deux heures. De quoi gagner théoriquement une heure de sommeil en hiver, que l'on perd l'été venu. Ce qui n'est pas sans conséquences sur le sommeil. Quand va-t-on arrêter de changer d'heure en France ? Passons-nous à l'heure d'hiver pour la dernière fois en 2024 ? Peut-être. La Commission européenne en a, en tout cas, le projet. Dès l'été 2018, une consultation en ligne auprès des citoyens européens a révélé que 84% d'entre eux se prononçaient pour une mesure prévoyant la fin du changement d'heure. L'année suivante, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a posé la même question aux Français, ajoutant une question cruciale, « Devons-nous rester à l'heure d'été ou d'hiver ? » Les Français ont approuvé aussi largement la fin du changement d'heure et se sont prononcés à près de 60% pour rester à l'heure d'été. Les députés européens ont aussi voté pour la fin du changement d'heure. Une simple prise de position à date, mais que devra prendre en compte la Commission européenne à l'heure du choix, encore et toujours repoussée depuis la triste période des confinements. Si l'heure d'été est en décalage de deux heures par rapport à l'heure du soleil, contre un heure seulement pour l'heure d'hiver, elle permet de profiter du soleil plus tard en soirée. À ce jour, la fin du changement d'heure en Europe semble avoir été repoussée au calende grec. Le texte concernant son application n'est d'ailleurs officiellement plus à l'ordre du jour sur le site des actualités gouvernementales.